Cette exposition est un grand hommage à René Goscinny qui nous a quitté à l'âge de 51 ans, donc très jeune, en novembre 1977, c'est-à-dire il y a 40 ans. Et pour la première fois, cette exposition présente l'homme, l'itinéraire. D'où vient René Goscinny ? Celui qui a co-créé ce mythe qu'est Astérix, celui qui est probablement l'auteur français aujourd'hui le plus lu et le plus traduit dans le monde, puisqu'on parle de 500 millions de livres et d'albums. Déjà sa jeunesse, il a déjà beaucoup voyagé. En Argentine, René Goscinny débute sa carrière de dessinateur. Il illustre alors évidemment les journaux de son lycée, etc. Mais ce qu'il y a de frappant, c'est qu'il réalise des caricatures et des dessins où clairement il est très concerné, très marqué par ce qui est en train de se passer en Europe, c'est-à-dire des portraits d'Hitler, de Pierre Laval, il ridiculise les nazis, etc. Donc tout ça dans des caricatures finalement qui démontrent une conscience politique toujours matinée de beaucoup d'humour, mais qui est très intéressant. À New York, il rencontre Harvey Kurtzman. Il commence dans les comics américains new-yorkais. Là, on est entre 1945 et 1950. Il débute donc à l'école de l'humour américain, dans des années un petit peu difficiles. Puis il rentre en France et là très vite il rencontre des dessinateurs comme Albert Uderzo, Maurice et Sampé. Il s'aperçoit, lui, René Goscinny, qu'il écrit mieux que ses amis dessinateurs, mais il réalise aussi que ses amis dessinateurs dessinent mieux que lui. Donc il abandonne le dessin et se consacre au scénario. C'est ça son coup de génie, c'est de s'être concentré sur le scénario et il va devenir le meilleur. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que les visiteurs ne liront plus un Astérix, un petit Nicolas, un Isnougoud, un Lucky Luke, de la même manière, une fois qu'ils auront vu cette exposition. Et ce qui est intéressant, c'est que les visiteurs ne liront plus un Astérix, 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 un Astérix. Un Astérix.